Le premier film, on va passer vite, c'est, voyons, Unfrosted, l'histoire des top stars. Oui, mais je veux regarder ça après le show. Je ne vais pas spoiler, à part que moi, j'ai ri une fois dans tout ça. Moi, je ne suis pas un fan de Melissa McCartney. McCartney, c'est ça. C'est son genre d'humour de, ils disent une stupidité, puis tout le monde la croit, tout le monde croit qu'est-ce qui se passe. C'est comme, tel nombre de produits qui n'a aucun sens. Ah, c'est bon, c'est génial, c'est bravo d'avoir pensé à ça, j'ai trouvé ça super bon. On va tester des pop-tarts, on va se mettre en arrière de bac de sable avec un gars en dessous d'astronaute. Regarde, c'est beau de dire, c'est pour amener une blague, mais la blague est bien trop grosse pour son propre bien. Puis c'est too much de niaiserie que les personnages se prennent au sérieux. OK. Time out, Martin. Martin, on fait un film sur des pop-tarts. Tu ne peux pas faire ça sérieusement non plus. Non, non, mais... C'est une réalise de films. J'ai ri une fois. Ah, ouais. C'est... Les jokes sont télégraphiés, là, puis ils ne sont pas capables de lâcher le morceau quand c'est plus drôle. Ouais. C'est ça que j'ai trouvé. Le kitsch des années 50, j'ai trouvé ça bien d'amener des personnages. Il amène des personnages qui n'ont aucun rapport. OK, c'est peut-être la joke, là, mais à un moment donné, lâche le morceau, là. Ah oui, j'ai lu, j'ai ri deux jokes. Je viens d'en voir un autre. Le bonhomme Quaker qui était bien en Quaker, là, elle était bonne, celle-là. Mais tu la vois dans la barre d'annonce, là. Ouais. Le seul bout que j'ai ri, c'est... Il faut faire de la pub pour annoncer ça. Je connais deux gars parfaits. Ah, regarde, celle-là, là, je ne l'ai jamais vue venir, puis je l'ai ri tout le long qu'elle a joué. Ouais, ça a l'air pour ça qu'il y a un caméo d'un acteur ou d'une actrice qui est assez incroyable, que personne n'aurait pensé qu'il serait dans ce film-là. Moi, il y a Hugh Grant. Ouais, non, mais Hugh Grant fait Tony the Tiger, là-dedans. Ouais. Tu as Hugh Grant, tu as Amy Schumer qui fait la bosse de Post. C'est Kellogg versus Post qui veulent sortir un genre de pop-tart. Il y a des parodies de John F. Kennedy, Andy Warhol, Walter Tronight, Johnny Carson. Ça fait sourire, mais ça... Regarde, je n'ai pas décroché un rire, vraiment. Ça ne m'a pas entertainé, si on veut dire. En tout cas, moi, je vais la regarder parce que la distribution, là, moi, j'adore... Ah, la distribution est écoeurante, là. J'ai quand même ri sur plusieurs films de Melissa McCarthy, pas tous, là. J'adore Jim Gaffigan. Je ne sais pas si tu as déjà vu des spectacles de Jim Gaffigan. J'ai vu presque tous ses spectacles. J'ai même vu sa série Jim Gaffigan. Il a fait une série qui a duré sur trois saisons, qui est un peu un genre de dérisons d'une biographie de sa vie. Où est-ce que c'est comme sa vie, mais comme dramatisée puis ironisée un peu, là. Hugh Grant, il a quand même un gros nom. Amy Schumer, Christian Staders, là-dedans. Oui, il fait son rôle, il est super bon, mais c'est comme... Bill Burr, tu connais Bill Burr, l'humoriste Bill Burr? Je pense qu'il fait un genre de président, là-dedans. Bien, il fait John F. Kennedy. OK, ce gars-là, lui... Tu sais, j'ai plein de sous-entendus, Marilyn Monroe, là, t'en veux, t'en veux, là. OK. Mais, yeah, moi, j'ai trouvé les jokes qui étaient trop grasses, trop... Tu sais, elle, Mélissa McCartney, c'est une fille qui travaille à NASA puis qui lui a demandé d'amener son expertise dans un pop-tart. Sauf que, tu sais, regarde, c'est too much, là, tu sais, ce qu'elle amène. Puis, c'est... Les spécialistes qui font venir, ils ont... Tu sais, tu souris parce qu'ils ont zéro rapport avec l'alimentation. Puis, fait que moi, j'ai ri une fois avec les deux gars de la pub qui amènent, là. Puis, je ne l'ai pas vu venir, celui-là. Mais, le reste, c'est télégraphié tout le long, là. C'est... Tu vois les jokes. Et le making-of des jokes, quand la joke, elle sort, bien, c'est parce que, gars, je l'ai compris avant qu'elle arrive, là. Est-ce que Jerry Sanfield est très fidèle avec les gens avec qui il travaille, surtout dans la série auparavant? Est-ce qu'on voit Michael Richards? Est-ce qu'on voit aussi celle qui faisait Ellen? Est-ce qu'on voit James ou Jason Alexander, celle qui faisait... Non, non. Il n'y a pas de monde de Seinfeld. Je n'ai pas vu. OK. Mais, comme tu disais, Jim Galligan, il fait le boss de Kellogg, là. Gasp, tu veux quelqu'un qui n'a aucune idée c'est quoi sa job? Bien, le voilà, là. Mais, moi, c'est un 4 sur 10, là. Ah, oui? Je n'ai pas trippé, puis c'est quelque chose que j'attendais depuis qu'ils l'ont annoncé, là. C'est-tu parce que tu avais des attentes peut-être plus authentiques sur l'histoire des pop-tarts? Non, moi, j'avais plus l'impression que ce serait un film à la Jerry Seinfeld. Parce que c'est lui le producteur, directeur, scénariste, tout ça. Mais non, c'est un film de Melissa McCartney. C'est son style à elle. OK. Elle est très dans le... L'humour gras, l'humour... Je te fais chier, puis... J'ai pas... Puis, il avait amené une joke de veto dedans, mais ils l'ont dit deux fois, puis de veto entre les deux personnages. Tu sais, ah, fais pas ça. Moi, je ferais pas ça. Ils l'ont amené en dialogue alors qu'elle allait la chercher, puis ils l'ont pas exploité durant le film. Ils l'ont exploité deux secondes. Mais quand ils allaient la chercher, c'était une grosse affaire, là. Ah, on peut pas travailler avec elle. Ah, on a un système de veto. Mais ils l'ont pas utilisé. Fait que c'est comme tu le télégrafes, puis tu le fais pas. Puis d'autres, tu télégrafes, puis c'est arc. J'aime pas la joke, où est-ce qu'elle s'en va. Moi, c'est un... Quatre, je suis généreux, là. Mais si t'aimes les films du genre Mélissa, là, peut-être que tu vas plus rire que moi, mais moi, c'est comme mon... Les films à Elle, c'est des hit and miss. Des fois, c'est surprenant. Tu fais comme, « Hey, j'accroche. » Puis des fois, tu fais comme, « Sérieusement, c'est trop. » Le seul film que j'ai accroché de Elle, c'est Spy. Puis ça, je le réécouterais, là, plusieurs fois, là. Tellement qu'elle est bonne dedans. Mais c'est pas juste elle qui est bonne. C'est l'ensemble de la distribution qui l'aide à faire un bon film. C'est ça, la méchante, là. Son nom, il... C'est surtout le gars qui fait l'italien, tu sais, le crozer au bout, là. Oui, oui, oui. Mais celle qui fait la bosse des espions, là. Oui, oui, oui. Là, je l'ai découvert, puis j'ai écouté tous ses films, là, grâce à ce film-là. Oui, c'est vrai. Même mes filles parlent souvent de Miss McCartney, avec le film Spy, là. Le gars tombe en bas, puis elle échappe le couteau, puis elle se met à vomir, puis elle vomit sur le gars parce qu'elle a eu le mal de cœur à cause qu'elle a écrite. Oui, bon, ça, c'est un autre... Mais quand elle se bat avec les poêlons, là, dans la cuisine, là, c'est comme wow! J'aurais jamais pensé l'avoir fait ça un jour, là. Oui. Bon, Fuck and Frosted, tu recommanderais pas ça, mais je veux le voir pareil, puis moi, j'ai l'impression... Oh, oui, regardez, là, c'est une comédie, c'est... Tu sais, j'ai pas été capable de mettre mon cerveau à off avec ça, je suis comme... Ah, c'est donc bien niaiseux, c'est donc bien niaiseux, puis j'étais peut-être pas dans le mood, mais regarde, c'était du Melissa à tout le long, puis je sais pas... Mon attente, c'est que c'était un peu dans le style Seinfeld, de l'humour absurde, mais là, c'était de l'humour gras, puis j'ai pas accroché. OK, OK, avant que tu parles à ton autre sujet, tu sais, c'est intelligent, j'ai mis le lien en bas, on a une boutique en ligne, c'est une boutique fanatique, c'est où est-ce qu'on a différents systèmes, si vous voulez nous encourager, bien, c'est tout simplement en vous procurant des superbes t-shirts, casquettes, on a même des coussins, on a différents systèmes, puis en plus, on a commencé, j'ai commencé à mettre en ligne des systèmes de collection qu'on va mettre de plus en plus, donc c'est un peu collectionneur, on va offrir différents produits très bientôt, avec la boutique en ligne, et, 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 et aussi, il y a un numéro de téléphone, si vous voulez nous appeler, si vous êtes gang, si vous avez des, tu sais, du vouloir, si vous n'êtes pas gênés, les vrais fans, si vous avez été voir un film au cinéma récemment, si vous avez acheté un film, si vous êtes un fan de Star Trek, parce qu'on va parler de ça bientôt, on vous invite à nous appeler, le numéro de téléphone est en bas, 438-813-2160, on va pas grandir, il y a pas de frais, c'est un appel numérique que j'ai, moi, de mon côté, fait que si ça vous tente de jaser, numéro de téléphone est en bas, 438-813-2160, pour parler à Cinémaniacs, Martin, prochain sujet. Mon nom du film, c'est en écoutant parler Marie,